Bonjour à tous etvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une review de Stardom Tokyo Dream Cinderella. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par quelqu'un qui fait ses débuts sur la chaîne, c'est Miboro. Salut à toi. Salut. Alors du coup, Stardom Tokyo Dream Cinderella, c'était le gros show de Stardom pour ce mois de juin. Moi personnellement, je sais pas toi, moi j'étais bien hype par le show, notamment par les demi-finales et finales du Cinderella Tournament, et évidemment par Shuri Utami. Moi, le niveau hype, c'était un peu compliqué, parce qu'à part le main event, je crois que le deuxième match qui me hypait le plus, ça devait être le Starzow et Dotai, donc bon, c'était pas la grosse hype, mais bon, au moins comme ça, j'ai pu apprécier le show, c'est plus facile d'être surpris quand on a pas beaucoup d'attentes. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Moi personnellement, le Gauntlet, ça m'hypait pas des matchs, je t'avouerais, par rapport à toute la story, Starzow et Dotai, avec Fuki Gendef, tout ça, je t'avoue que j'étais pas trop hype par le Gauntlet, non. Ah mais j'étais pas très hype non plus, mais le Cinderella Tournament est complètement passé à la trappe, c'était peut-être pas la bonne année pour le mettre sur plusieurs shows pour moi, et là c'est vrai que ça fait deux mois qu'il a commencé, mine de rien. Ouais, bah c'est surtout ça le gros problème du Cinderella. Ouais. Mais du coup, bah voilà un peu pour notre hype pour ce show. Du coup, on va commencer la review de Tokyo Dream Cinderella. Alors l'Opener, c'était du coup, on commençait avec les demi-finales du Cinderella Tournament. Alors on l'a pas vu, mais il y a eu un dark match aussi, il y a eu Rina, Hinal et DC, on a eu une victoire de Rina, voilà, pour le signaler. L'Opener, du coup, la première demi-finale du Cinderella Tournament, Maïka contre Unagi Sayaka. Maïka remporte le match en un peu plus de 8 minutes. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très bien pour entrer dans le show. J'ai mis 3-25, ça faisait vraiment bien son taf, ça dure pas trop longtemps. Maïka, je trouve qu'elle fait vraiment une bonne performance. Après Unagi, ça reste green, évidemment. Et il y a eu quelques moments qui étaient cools. Il y a un double footstomp sur l'hyperon de Maïka qui était bien cool pour éviter l'élimination. Enfin voilà, bon match pour ma part, 3-25, après, si elles ont pas cherché à aller plus loin. Oui, non, c'est ça, c'était... Oui, c'était un bon opener dans l'ensemble. Je m'attendais à un match un peu plus à sens unique, où Maïka allait vraiment dominer sur Unagi. C'était plutôt équilibré, en fait, dans l'ensemble. Ils ont commencé dès le premier match le work sur la jambe de Maïka. Donc, oui, c'était bien. Un bon opener assez intéressant pour se mettre dans le bas. Oui, exactement, ils ont commencé le work sur la jambe de Maïka, c'est important pour un match plus tard. On va parler du coup de la finale du Cinderella Tournament. Du coup, voilà pour cette demi-finale. La deuxième demi-finale, du coup, c'était Sayaka Mitani contre Imeka. Là aussi, elle a duré un peu plus dix minutes. Victoire de Sayaka Mitani, là non plus, pas surprenant du tout. Le match est vraiment super. Alors, en fait, il y a un moment dans le match, je me suis dit, ah, ça commence à tirer un peu trop sur la longueur. Puis derrière, elles amènent super bien le finish. Sayaka Mitani, franchement, je la trouve vraiment super. Elle s'améliore de plus en plus. Et là, Imeka a joué super bien son rôle de powerhouse, qui avait des retours sur des shoulder tackle, tout ça. Franchement, elle a bien fait son taf en jouant sur la différence de gabarit avec Kamitani. Et moi, personnellement, j'ai mis trois et demi, ça faisait vraiment bien son taf. Et voilà, victoire de Sayaka, logique. Oui, la victoire de Sayaka, c'était un peu comme la victoire de Maïka au match d'avant. C'était des trucs qui me paraissaient assez évidents aussi. Le match, pareil, était plutôt bien. Je ne suis pas un grand fan des deux, là. Donc, c'était un peu plus compliqué d'entrer dedans. Mais le match était bien. Il faisait ce qu'il fallait. Et il n'était pas trop long. Et ça, c'était assez agréable. Oui, ça, je suis d'accord. Après, Sayaka et Imeka, surtout pour Imeka, parce que franchement, Sayaka, je trouve qu'elle s'améliore vraiment fort. C'est qu'Imeka, en fait, je l'aime bien, Imeka. Mais pas à ce niveau-là, tu vois. Imeka est pas mal dans les tags ou dans les Six-Women matchs, je trouve. En solo, un peu moins pour moi. Ouais, non, je comprends. Même dans le 5-star, c'était pas spécialement ouf, Imeka, je t'avouerais. Dans le 5-star l'année dernière, du coup. C'est bon pour toi pour ce match ? Oui, oui, je n'ai pas grand-chose à dire sur les premiers matchs de la carte. Ok, ok. Du coup, on va maintenant passer au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était un freeway shuffle tag match. Alors, c'est-à-dire que, en fait, les équipes étaient décidées par une loterie le jour du match et quand elles arrivaient dans le ring. Alors, on avait Julia, Natsupoi, AZM, Momo Watanabe, Mina Shirakawa et Tam Nakano. Alors, les équipes formées, bon, c'était très prévisible. Natsupoi et AZM, Tam Nakano et Julia, Mina Shirakawa et Momo Watanabe. Je pense que c'était prévisible pour toi aussi ? C'était assez prévisible, surtout Natsupoi et Azumi. Après, les deux autres, je ne savais pas trop comment ils allaient les mélanger, mais c'est vrai qu'une fois que Momo et Mina étaient en équipe, on savait qu'ils allaient prendre le pin. Oui. Mais après, oui, c'était un chouette match divertissant. Oui, non, le match, en tout cas, c'est cool. À défaut d'avoir Momo, AZM, Tam ou Natsupoi dans autre chose, au moins, elles ont un match divertissant sur la carte. Non, oui, clairement. Du coup, le match dure 13 minutes. Victoire de Natsupoi et AZM, avec AZM qui remporte le match pour son équipe. Je ne suis pas le plus grand fan, très honnêtement, parce qu'en fait, c'est un match qui est très comédie, finalement, où même Mina Shirakawa, au début du match, je trouvais ça assez compliqué quand elle prend ses pauses et tout. Enfin, moi, c'est pas... En fait, je m'attendais à beaucoup, là, quand j'ai vu direct Julia et Tam en équipe, rien qu'avant le match, elle commence à se mettre des claques. Déjà, j'attendais beaucoup du match. Puis finalement, on a eu un petit match, pas... avec de l'intensité, mais pas... Ils n'ont pas raconté grand-chose, finalement. Je pensais qu'ils allaient raconter plus. J'ai mis 3.25, personnellement. Momo, je la trouve quand même au-dessus, personnellement. Momo et Julia, c'est celle que je détache le plus, personnellement. Moi, ce sera plutôt Momo et AZM, mais ouais, j'entends. Mais après, oui, de toute façon, moi, j'en attendais pas grand-chose de ce match. Je voulais juste voir des échanges entre Momo et Azumi. J'ai eu des échanges entre Momo et Azumi. Après, c'était clairement un filler pour mettre tout le monde sur la carte. Ah oui, clairement. Non, clairement. Et Azumi, du coup, avec cette victoire, ça peut la monter un peu dans la carte. Pourquoi pas aller vers la Wonder un peu plus tard, non ? Ouais, peut-être. J'avoue qu'en voyant le match, je me suis dit que c'est dommage qu'ils aient pas profité des deux mois qu'il y a eu depuis le dernier show pour essayer de construire un truc rapide entre Tam et Azumi. Typiquement, soit au dernier Korakuen ou même sur ce show-là. Ouais. Mais bon. Non. Mais du coup, voilà, pour ce match, on victoire de Donatsupo et Azumi, c'était assez particulier avec les règles en shuffle, avec les équipes qui étaient formées, mais ça a fait le taf, je trouve, pour où c'était placé dans la carte. Du coup, voilà, pour ce troisième match du show, on va passer maintenant au match élimination stars contre Oedotai, le quatrième match du show. Alors, côté Oedotai, on avait Natsukotora, Konami, Fukigendef, Ruaka et Saki Kashima. Et côté stars, Koguma, Hanan, Starlight Kid, Mayui Watani et Rinka Dokura, Rinka Dokura qui vient de Marvelous. Le match dure 18 minutes, victoire d'Oedotai. Alors franchement, c'est un match que j'ai trouvé très très bon, ça m'a vraiment surpris. J'en attendais à rien de ce match au vu de la storyline. Je lui ai mis la note de 4. Mayui Watani, franchement, je l'ai trouvé génial en début de match, elle assume clairement son rôle de leader. C'est même elle qui va entraîner sans le vouloir directement, mais l'élimination de Rinka Dokura, tu vois qu'elle prend des risques. Au final, elle se fait éliminer par Saki Kashima. J'étais pas trop fan de la décision, mais ça a été bien pour amener une Starlight Kid solitaire à la fin. Et Natsukotora, c'est peut-être l'une des seules fois où je peux dire que franchement, je l'ai trouvé excellente dans son rôle. Et la fin où Tora bat Starlight Kid juste devant Mayui Watani, moi j'ai trouvé ça très émotionnel. Ah ouais, je suis assez d'accord sur le match. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là aussi. Bah Mayu est incroyable, mais ça, c'est pas nouveau. Natsuko fait un... Mais je trouve que de manière générale, elle fait un bon taf en tant que leader de Hedotai. C'est vrai que le clan est un peu... était en tout cas un peu perdu jusque-là. C'est vrai que ça fait quand même gagner sur Kid. À ce moment-là, ça fait quand même une victoire un peu plus marquante pour Hedotai. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Ouais, je sais pas. Après, ouais, la décision d'avoir fait perdre Kid, c'est très intéressant pour relancer l'histoire, pour le coup. Et à mon avis, ça restera un truc temporaire. Enfin, je vois pas... Pour moi, ce serait une erreur de laisser Kid chez Hedotai, de toute façon, à terme. Donc à partir de là... Ouais. Bah, à la base, moi, Starlight Kid, je la voyais plus vers Queen's Quest. Après, ils ont fait le choix. Et personnellement, sur ce match-là, au moins, ils ont pris des risques. Tu vois, à un moment, je me suis dit, vas-y, j'espère qu'ils vont pas refaire changer Fukigen, ou faire perdre Hanan, Random, enfin, voilà. Et non, franchement, j'ai trouvé ça super de leur part, de faire un choix vraiment décisif. Surtout, Starlight Kid, franchement, en Dark Kid, je trouve que ça peut être intéressant, personnellement. Un peu. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le match, c'était vachement bien construit à ce niveau-là. Les premières éliminations, enfin, Rin, c'était évident qu'elle n'allait pas perdre en dernier. Donc, elle part assez tôt, entre guillemets. Pareil pour, pour Haka, pour Hanan. Et on se retrouve assez, enfin, il y a quand même, je crois, peut-être bien cinq bonnes minutes, quand même, avec juste Natsuko Esaki contre Mayu et Kid. Donc, le fait que ce soit vraiment ces deux équipes-là, ça rajoute quand même de l'enjeu au match, parce que c'est quand même deux gros noms de leurs factions respectives. Après, ouais, j'entends le truc sur le Kishi Kaisei de Saki qui baie Mayu. C'est vrai que c'est, ça peut être, ça peut déranger. Moi, j'avoue que j'ai un peu d'habitude, enfin, le Kishi Kaisei de Saki, c'est le move qui pin tout le monde. C'est avec ça qu'elle avait pris un pin sur Momo quand Momo avait la White Belt. C'est un des moves les plus protégés, en fait. Oui. Et qui peut marcher sur tout le monde. Donc, c'est pas... Ça ne me surprend pas. Ouais, non, je comprends totalement. Je crois qu'elle a même battu Koguma avec le move dans le match, d'ailleurs. C'est bien ça. C'était probablement Koguma, ouais. Koguma qui est quand même encore un peu... qui n'est pas complètement de retour non plus à son top niveau, ce qui est normal aussi. C'est quoi ? C'est son troisième match depuis qu'il est revenu ? Ouais, son troisième match. Avant, c'était des matchs solo et freeway en undercard, dans des petits shows. C'est ça. Donc, c'est loin d'être dramatique, mais à voir pour la suite. oui, Koguma, elle fait vraiment bien le taf. Mais franchement, ouais, en tout cas, l'après-match, j'ai trouvé hyper émouvant quand t'as Mayu, vraiment, qui crie, vraiment, qui pleure pour Starlight Kid et Tanatsu Kotora qui la regardent, qui commencent à vouloir enlever le masque de Starlight Kid. Et d'ailleurs, Starlight Kid, donc ça a été un peu plus tard dans le show, on en reparlera, mais Starlight Kid, du coup, elle sera unmasked et je pense que ça peut être un truc qui est super. Je ne sais pas si c'est vraiment le truc à faire maintenant d'enlever son masque directement à Kid parce qu'encore une fois, je pense que c'est... Je pense vraiment que c'est un truc temporaire et je ne suis même pas sûr qu'elle ait vraiment... Enfin, pour moi, il ne faut pas vraiment lui faire un heal turn, il faut vraiment faire l'espèce de face qui est toujours un peu maltraité par tout le clan en fait, chez Oedotai. Mais parce que je pense que c'est la meilleure babyface de Stardom actuellement et ce serait vraiment dommage de s'en passer parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment chez Stardom, des vrais bons babyfaces à mon avis. Je suis d'accord, tu as quoi ? Tu as Mayu et Starlight Kid en soi ? C'est un peu ça. Avec Yonah qui est blessé, il doit rester que ces deux-là. Donc... Ouais, Kiyonah c'est vrai qu'elle laisse un assez gros vide à Stardom je trouve, personnellement. Même si elle n'était pas spécialement hyper push, je trouve qu'elle laisse un vide personnellement. Je suis assez d'accord. Mais du coup, voilà pour ce gauntlet Stars Oedotai, donc avec une victoire d'Oedotai et Natsuko Tora qui a pris la victoire pour son équipe, assez logiquement. Du coup, on va passer maintenant au pre-main event du show. Le pre-main event du show c'était donc la finale du Cinderella Tournament, on a vu les deux demi-finales un peu plus tôt dans le show. Du coup, la finale c'était Maïka contre Saya Kamitani. On a eu vraiment un très bon match de 15 minutes avec une victoire de Saya Kamitani assez logique. Elle avait déjà éliminé Tam Nakano dans le tournoi donc ça a semblé évident qu'elle aille gagner le Cinderella. Personnellement, j'ai vraiment adoré le match. Il était très bien construit avec un bon legwork de la part de Kamitani sur Maïka. Donc le travail de la jambe comme tu l'as dit qui avait été commencé contre Unagi. Maïka va directement attaquer Kamitani parce qu'elle sait qu'elle est un peu blessée à la jambe. Du coup, qui est un peu long mais ça ne m'a pas spécialement dérangé personnellement. Et franchement, la fin est super cool parce que Saya Kamitani fait ses deux finishes donc elle finit avec son... Ah, je n'ai plus le nom de son driver. C'est le Star Crusher, je crois. Son Star Crusher, oui. Et un Phoenix Black juste derrière. Et vraiment super match et grosse victoire pour Saya Kamitani. La plus grosse victoire de sa carrière. Donc excellent match et 3,75 pour ma part. Oui, c'était un chouette match. Assez pareil, pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de suspense pour moi dans le Cinderella sur ces trois derniers matchs. Donc Sayaki Gain, oui, c'est cool. Je pense que ça aurait été vraiment plus marquant si elle n'avait pas eu son title shot à la Red Belt il y a trois mois. Oui. Et après, le seul bémol que j'ai sur le match, c'est que je trouve dommage d'avoir vraiment le legwork depuis le début du match contre Nagi pendant toute la première moitié de ce match-là et qu'il n'intervienne pas du tout dans la fin du match. je crois que la fin du match c'est vraiment on enchaîne les... Sayaka enchaîne ses gros mots en fait. Il y a un Spanish Fly qui est... Que Sayaka fait bien, Maïka prend un peu moins bien je trouve. Et après, je trouve dommage de ne pas avoir joué plus sur la jambe de Maïka sur le finish mais le match reste très bien dans l'ensemble. Non, oui. Après, ça ne m'a pas choqué quand j'ai regardé mais en vrai, je peux vraiment te comprendre et c'est quelque chose qui peut me déranger d'habitude donc je te comprends totalement mais franchement, le match est vraiment bien construit et Sayaka Mitani du coup, franchement, sa victoire ça va la propulser assez haut je pense. On en reparlera à la fin parce qu'il y a son vœu entre guillemets pour le Cinderella Tournament et non, Sayaka Mitani je pense que c'est un gros projet pour Stardom, non ? Ah oui, je pense que ça fait pas mal de temps que c'est un gros projet. Moi, encore une fois, je ne suis pas forcément super fan. Pour le coup, je trouve qu'elle est assez charismatique mais je ne suis pas un grand fan des styles très high fly donc comme c'est quand même sa marque de fabrique ce n'est pas non plus ce qui va m'accrocher le plus à ces matchs mais oui, c'est clairement un gros projet pour Stardom et ce ne serait pas très surprenant qu'elle prenne le Titwonder d'ici la fin de l'année prochaine je pense. Ah oui, clairement, je la vois. De toute façon, c'est clairement ce qui l'attend le Titwonder. du coup, voilà pour cette finale du Cinderella Tournament. On va passer maintenant au Main Event. Le Main Event, c'était du coup le seul match de titre qu'on avait pour ce show. C'était pour le titre World of Stardom avec Utamiya Yashishta qui défendait son titre contre Suri. Alors, le match déjà, avant de rentrer vraiment dans le match en lui-même, déjà le match l'ai trouvé incroyable. Franchement, je n'ai pas de points négatifs à dire sur le match très honnêtement. Alors, on a un taille limite draw premièrement de 30 minutes qui est logique par rapport à toute l'histoire de Suri finalement. Et en fait, elle avait fait taille limite draw aussi pour la Wonder contre Julia et là, elle refait taille limite draw du coup, ça la frustre encore plus, elle en a marre et elle demande à Utami de continuer le match. Du coup, le match va continuer après les 30 minutes et là, déjà, j'étais surpris parce que je vous avoue, j'étais déjà, rien que sur les 30 minutes, j'avais déjà mis 5 étoiles. Donc voilà, vous comprenez pourquoi c'est un match 5 étoiles. J'en mets très rarement, j'en ai mis 4 cette année et non oui, le match est excellent, Suri va super bien worker le bras d'Utami avec ses soumissions notamment dans la deuxième partie du match. T'as quelques spots que je trouve vraiment incroyables, un air red crash sur l'apron de la part d'Utami qui vraiment, parce qu'Utami va bien viser la nuque de Suri dans le match, franchement, elle va pas l'épargner, il y a une grosse German suplex aussi à l'extérieur du ring vers l'apron. Non mais le match, le match est magnifique, j'ai rien à dire personnellement et meilleur match d'Utami que j'ai jamais vu personnellement. Ouais, alors le match est très bon et excellent, je suis assez d'accord, il y a quelques points, il y a deux points principalement qui me posent problème en fait sur le match. Le premier, c'est peut-être un peu de binaillage mais c'est sur le sur le premier time limit draw en fait, c'est un problème que je trouve dans la plupart des time limit draw chez Stardom, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de construction de l'urgence de la fin du match où quand tu commences à annoncer qu'il reste 3 minutes, 2 minutes, tu vois des enchaînements de tombée ou des setups de finish et là c'est vrai qu'en fait, c'est juste en fait, le match est construit directement, j'ai l'impression, comme un match de plus de 40 minutes qui le rend plus digeste à regarder mais ce qui du coup amène le premier time limit draw un peu à l'arrache je trouve et après, c'est bien que du coup le match reprenne et qu'on puisse enchaîner sur une belle tentative de conclusion mais bon, Stardom nous a encore fait un draw et en dehors du fait que j'en ai marre d'avoir des draws chez Stardom là, celui-là, je pense que pour moi, Utami avait vraiment besoin de gagner enfin, il fallait vraiment qu'il y ait un vainqueur décisif parce que mine de rien, la red belt, ça fait depuis le mois de janvier qu'elle n'était pas en main event que c'était un peu plus un titre d'upper mid card qu'un titre de main event dans l'idée et là, pour moi, il fallait soit qu'Utami prenne une victoire décisive pour remonter dans le main event surtout qu'à terme, on se doute bien que Julia avait gagné le 5 star et à prendre le titre ça pourrait être bien de le rétablir un peu plus haut avant ça donc il fallait pour moi qu'il y ait une victoire décisive soit de Utami ou éventuellement de Shuri mais j'aurais préféré que Utami gagne clairement le match d'autant que Shuri est quand même pas mal protégé je crois, je sais pas est-ce que quelqu'un a fait un tombé sur Shuri depuis le début de l'année ? Un tombé, non, non, même Munagi quand elle élimine de Cinderella c'est par au-dessus de la troisième corne il n'y a personne qui a pin sur lui même quand Momo veut la challenger pour l'SWA c'est à la suite d'un time limit draw tu vois ouais c'est ça c'est bien ce qui me semblait donc je pense qu'elle pouvait se permettre de prendre une défaite là dans ce match-là ça n'aurait pas été gênant et ça n'aurait pas posé de problème au push donc ouais c'est vraiment c'est la décision finale qui pose problème à mon avis en tout cas pour moi c'est vraiment ça qui m'a gêné sur la fin du match et du coup si le match avait été je sais pas peut-être qu'il y a peut-être moyen d'enlever un peu de temps sur les matchs je suis pas forcément un fan des matchs très longs celui-là passe plutôt bien mais je pense qu'il y a peut-être moyen de gratter 5 minutes sur la deuxième partie mais dans l'ensemble ça reste un excellent match qui pour le coup est à voir et je comprends je comprends l'engouement qu'il y a autour du match qui a l'air assez général non oui alors par rapport au time limit draw chez Stardom d'habitude vraiment quand c'est dans des tags random dans des petits shows comme ça moi ça me saoule les time limit draw très honnêtement et j'en ai marre aussi d'avoir des time limit draw après là je me dis que c'est logique par rapport à l'histoire par rapport à la construction du match parce qu'en fait t'as vraiment Suri qui veut continuer après les 30 minutes et les deux filles sont déjà mortes et finalement elles y vont au bout et moi ça m'a pas dérangé sur ce match là après je peux comprendre parce qu'il y a masse time limit draw chez Stardom et je gueule souvent dessus dans les petits shows on va pas se cacher mais là pour le coup par rapport à l'histoire du match personnellement ça me gêne pas et malgré le fait que Utami a pas eu sa victoire décisive sa défense en fait le contenu du match la rend crédible pour moi en fait si j'ai même pas besoin de la victoire pour le coup même si je suis d'accord ça aurait été mieux je suis d'accord sur le fait que le contenu du match la rende crédible et oui les time limit draw le premier time limit draw en l'occurrence a du sens d'un point de vue de l'histoire c'est vraiment l'idée de faire un double KO derrière quoi qui me reprendre un match qui était sur un draw pour finir sur un draw c'est quand même pas moi ça me passionne pas particulièrement et ouais c'est vrai que je suis d'accord par rapport à sa perf mais déjà c'était déjà le cas dans ses deux matchs précédents pour le titre elle fait des très bonnes perfs Utami dans ses matchs de rebelles dans l'ensemble mais ouais il y a un moment si tu veux redonner de l'importance au titre pour moi il faut avoir des victoires quoi c'est bien beau de réussir des défenses mais si tu réussis tes défenses importantes sur des draws c'est quand même parce que en 2021 globalement les défenses d'Utami c'est pas non plus contre des challengers ultra crédibles oui et pour le coup là qu'il y avait un vrai challenger parce que Shuri fait partie des rares qui sont bien établis en main event de stardom pour le coup ouais je pense que ça aurait été vraiment bien pour que ouais pour que Utami puisse reprendre la place vraiment de championne du titre principal finalement ouais non en vrai je suis d'accord avec toi mais je me dis quelque part qu'avec le résultat qu'on a eu je pense que je sais pas si tu es d'accord avec moi mais c'est pour amener encore un match Utami Suri avant le 5 star il va pas rester tant de temps que ça avant le 5 star de défense en soi la prochaine on la connait la prochaine on la connait et une après et du coup si c'est pour amener un nouveau Utami Suri du coup je vois pas l'intérêt d'avoir relancé le match après le premier Time Limit Draw du coup si c'est pour amener effectivement une revanche dans ce cas là je pense que ça m'aurait paru plus pertinent de s'arrêter au Time Limit Draw et Shuri qui demande un match pour le titre sans ton limite pour son prochain match ça pour le coup j'avais pas pensé mais je suis assez d'accord avec toi après de toute façon il reste deux défenses à Utami on verra bien ce que ça va donner après rien n'enlève que le match est excellent et je peux comprendre toute ta gêne sur le Dable Countout sur le Dable KO pardon mais voilà match excellent personnellement le match est vraiment très très bon et pour le coup c'est un match à voir oui match à voir clairement mais du coup on connait la prochaine défense d'Utami Ayashita parce qu'en après match c'est Natsuko Tora qui est venu challenger Utami alors personnellement ça m'a un peu étonné parce que Natsuko est déjà dans une story à part avec Stars mais je me suis dit quelque part la meuf a eu une grosse victoire dans le show moi ça me choque pas des masses personnellement elle arrive avec le masque de Starlight Kid d'ailleurs pour montrer vraiment sa supériorité ça va être une défense de transition pour Utami clairement je vois aucunement Tora prendre le titre personnellement oh non ça c'est il y a à peu près aucune chance que ça arrive et je vois pas pourquoi il y a aucune raison valide que ça arrive en plus donc oui je pense que ce sera une défense de transition aussi moi j'ai rien contre j'aime plutôt bien Natsuko depuis son depuis ce qu'elle est chez Odetai en fait dès ses débuts chez Odetai c'est vrai que c'est j'aime bien ce qu'elle fait en tant que leader je trouve qu'elle elle s'en sort pas si mal malgré le peu qu'on donne quand même au clan dans l'ensemble après oui c'est pas pour le coup elle a du momentum et elle est crédible en midcard et en upper midcard mais pour aller challenger pour le titre principal c'est assez évident pour moi ça me paraît assez évident qu'elle va perdre mais pourquoi pas ça peut être un truc intéressant par contre manifestement et c'était à prévoir Bushiro d'être décidé de se lancer dans les matchs de plus de 30 minutes chez Stardom pourquoi pas mais s'il vous plaît faites pas ça avec Utami Natsuko c'est pas une bonne idée ah oui bah non non mais de toute façon ah oui non faut surtout pas mais après tu vois là je l'ai vu vraiment comme un cas exceptionnel le Utami Shuri ils vont pas faire des New Japan à chaque fois je pense clairement je vois pas l'intérêt ça va finir par arriver mais j'espère pas tout de suite ouais non je te comprends après ça va parce que c'est des time limit de 30 minutes du coup à chaque fois ils vont pas faire time limit on relance le match enfin voilà ça aurait pas d'intérêt mais mais enfin voilà après par rapport au main devout de New Japan pour le coup là après c'est que c'est que sur un cas exceptionnel mais le Shuri Utami je vois bien plus d'intérêt à 43 minutes que des main devout de New Japan personnellement je regarde pas assez New Japan honnêtement pour comparer les produits mais là pour le coup les 43 minutes m'ont pas dérangé en tant que tel le match était assez le match passait assez bien dans l'ensemble et je pense franchement que ça peut être un match assez ouvert c'est du 50-50 pour moi pour mon pronostic pour le match ouais oui c'est le match c'était assez évident depuis le premier tour pour le coup du ciné donc oui c'est vrai que ça fait deux mois qu'on a pas vu la ceinture donc c'est pas plus mal de pouvoir la revoir un peu en plus le prochain show je crois que c'est début juillet donc ça devrait arriver assez vite mais oui de toute façon je pense que ce sera un bon match dans l'ensemble après je pense pas que ce soit le moment pour Saïa de prendre le titre oui non en vrai je suis d'accord avec toi dans le sens où franchement il y a encore à polir avec Saïa pour l'emmener vers soit le Wonder soit la World mais en vrai comment elle est construite et puis comment franchement pour l'instant le règne de Tam j'ai pas l'impression qu'ils ont parti pour construire des trucs avec franchement bah ce serait dommage de finir le règne de Tam sans avoir un thème Mayu à un moment ouais ah oui ça je suis d'accord pour le coup c'est vrai que j'avais pas pensé donc après je sais pas trop ce qu'on va avoir non oui moi non plus mais voilà en tout cas moi personnellement je suis hype par Tam ça peut faire le taf franchement ça va faire le taf de toute façon et bah franchement en plus Tam elle fait une grosse année donc ça va être compliqué d'avoir un mauvais match avec Tam pour le coup en ce moment j'ai la pression mais du coup voilà pour cet après match et pour cette fin de show donc alors le show dans l'ensemble personnellement je le trouve excellent mais il est d'une propreté j'en ai pas trop parlé pendant la review de match par match mais le show dans l'ensemble je le trouve tellement propre mais franchement il y a aucun match que j'ai trouvé inintéressant il y a que des bons matchs t'as deux matchs que je conseille c'est le Gauntlet et le World of Stardom avec grosse priorité pour le World of Stardom évidemment mais franchement c'est un de mes shows préférés de l'année si ce n'est peut-être mon show préféré de l'année personnellement parce que je vois pas de défaut au show pour le coup je suis assez d'accord sur le fait que le show est assez il est bien du début jusqu'à la fin et après c'est peut-être aussi parce que j'avais pas beaucoup de hype pour le coup du coup c'est plus facile d'apprécier ça contrairement typiquement au Stardream Cinderella où je m'étais probablement un peu trop hypé pour le show et du coup ça a été un peu un peu technique sur certains matchs en même temps ils ont proposé des matchs techniquement d'Undercard qui auraient mérité des main events au moins du Corakuen donc ça joue aussi alors que là il y avait une vraie évolution dans la carte donc c'est vrai que c'était plus le 3-way tag ouais c'est très bien là où il était donc c'est pas il n'y a pas de c'est 12 minutes je crois il fait 12 minutes 12 minutes 58 ouais 13 minutes donc c'était c'était très bien comme ça il n'y a pas de les matchs sont pas trop longs ni trop courts donc non c'est vrai pour le coup c'était vraiment un très bon show je trouve non oui ça pour le coup je suis totalement d'accord avec toi mais du coup voilà pour ce show voilà pour cette review donc de Stardom Tokyo Dream Cinderella 2021 donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci à toi du coup Miboro pour ta participation et merci à toi pour l'invitation de rien c'est énorme et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine c'est énorme c'est énorme